allez bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à tous qu'est ce que je voulais dire moi oui je suis je vais faire un savon tout ce qu'il ya de plus classique à ma foi saponification à froide j'aime être mes gants un anzi dans lequel je vais comment dans lequel je vais prendre un peu de cette pâte que je suis en train de faire pour faire un autre savon bref je vais en prélever un peu pas beaucoup un peu environ des environ 200 grammes pour faire quatre petites barres comme ça j'ai acheté ce petit moule là il est sympa je vous l'avais déjà montré ou pas c'est marqué au med petit savon bref c'est autre chose voilà dans lequel je vais en prélever un petit peu parce que je vais faire là je vous présente un savant exfoliant exfoliant pour les pieds s'il vous plaît et pourquoi tout simplement parce qu'il sera fait avec de la pierre ponce en poudre voilà que j'ai acheté sur aromatisie donc j'en ai mis 10 g mais je vais vous redonner les proportions là je vais déjà vous donner les proportions de ma base à savon parce que pour en faire quatre morceaux de savon pouvait en faire un kilo c'est pas gênant mais quatre morceaux c'est déjà pas mal je trouve pour pour servir un peu de pierre ponce et de laver les pieds etc les beaux jours vont peut-être pas tarder à arriver à un droit de rêver qu'est ce que vous voulez que je dise donc si on veut se mettre des petits peu de temps à l'air c'est quand même bien qu'ils soient tout beau tout propre on aura plus des pieds de bébé c'est sûr enfin ce qui me concerne mais bon voilà bref donc ma pâte à savon là elle va me servir pour deux savons mais je vous donne quand même ce que j'ai mis à l'intérieur parce que si vous voulez faire comme moi et après tout pourquoi pas faire plusieurs savons avec une seule pâte à savon c'est tout à fait possible alors karité 150 grammes beurre de karité en jeu déjà rangé mais je prends toujours le même à chez mystique moment que je l'achète sur le site amazon l'huile de l'huile d'olive seul comme avec lequel on cuisine 150 grammes également l'huile végétale de coco 345 grammes je veux un savon qui mousse bien et qu'il soit bien dur voilà c'est un petit peu volontaire là pour moi l'eau j'en ai mis 223,6 grammes et la soude caustique 97,8 grammes l'eau on préférera prendre l'eau en bouteille l'eau minérale plutôt que l'eau du robinet pas moi personnellement c'est ce que je suis voilà et la soude caustique ben ma foi vous la trouvez un petit peu partout dans les magasins de bricolage on veut dire que je fais du savon moi j'en ai déjà utilisé un kilo imaginez ce que ça représente bon bref c'est comme ça et ensuite je vais rajouter donc pour mon savon que j'ai appelé les petits talons mais oui les petits talons tout simplement mais je vais peut-être déjà mélanger ma soude un soude dans l'eau jamais l'inverse si vous faites l'inverse ça ça vous oui on n'oublie pas les consignes de sécurité des lunettes le masque je l'ai déjà mettez un masque quoi qu'on en dise mettez un masque parce que je peux vous garantir que ça prend bien dans les branches le truc bas on va laisser travailler la bête il faut faire en sorte toujours que ça ne cristallise pas au fond n'est pas les petits morceaux de cristaux fonctionner super bien dissous à cette histoire là mal à la bala allez pendant que ça travaille un petit peu et ça doit monter très haut en température qui mousse et mousse ma soude ce qu'elle a pourquoi une mousse oh bon voilà on laisse travailler donc je vous ai donné les pour les huiles je vous ai donné l'eau et la soude maintenant je vais vous dire ce que je vais mettre dans mon savon que j'ai appelé les petits que j'ai appelé les petits talons bah oui les petits talons quand j'aurai obtenu la trace une fois que j'aurai obtenu la trace ah bah oui comme d'hab je suis toujours dans mes expériences j'ai donc mis 10 g de poudre de pierre ponce voilà parce que je transvaserai là dedans de la pâte à savon donc la pierre ponce on la trouve sur le site aromatisie entre autres peut-être ailleurs aussi je ne sais pas je vais mettre 5 ml de d'huile essentielle de lavanda mal à 15 g de miel de lavande le miel c'est très bon pour la peau donc si on exfolie le pied et qu'en même temps ben on peut le réhydrater c'est pas plus mal parce que c'est souvent qu'il manque d'hydratation il manque d'hydratation nos pieds 0,5 de délacte déo le délacte déo qui est moi je l'utilise pas sous dans mes déodorants donc là du coup ben je n'aime pas jeter et je vais l'utiliser en ajout à ma saponification à froid pour qu'ils servent pourquoi pas va t'en voir deux déodorants en même temps pourquoi pas voilà 10 g d'hydrate du complexe d'hydratation intense voilà donc là en l'occurrence il doit me rester 10 g c'est un flac en 30 je mettrai la fin allez j'en recalculerai pour que vous soyez pas en kikiné ben écoutez voilà on va faire tous nos petits mélanges là et puis on va attendre que ça fondouille a déjà on va faire tous nos petits mélanges voilà je pense que vous entendez ça cristallise dans le fond et puis je sais pas si vous voyez mais il ya de la buée ça boue c'est normal c'est la souder donc pour les petits nouveaux qui arrivent sur le marché de la saponification et qui ne savent pas et qu'ils ont peur qu'ils ne savent pas on sait tous mais qui ont peur de faire bien évidemment on est un adulte responsable on n'est pas un enfant de 10 ans non plus quand on fait ça et qui ont peur de faire de la saponification à froid sachez que ça n'est pas dangereux si vous prenez toutes les mesures de sécurité pas d'animaux pas d'enfants les lunettes le vinaigre en cas d'éclaboussure un bien évidemment et puis quand on manipule sa pâte à savants la manipule avec beaucoup de précautions on se dit qu'on a le temps de faire du savon voilà allez je vous retrouve tout de suite à tout de suite allez c'est parti maintenant que maintenant que ça a fendu alors oui qu'est ce que j'ai fait le délacte des eaux si vous l'avez pas vous l'avez pas c'est pas grave moi c'est des ajouts que je fais parce que j'ai des comment j'ai les matières premières mais après si vous avez le lemon ester de chez aromazone c'est bien aussi ou le bacti pur par exemple voilà moi en l'occurrence j'ai celui ci donc comme je ne le mets pas dans mes déodorants parce qu'il ne me convient absolument pas du tout du coup voilà oui qu'est ce que j'ai fait j'ai déjà mélangé oui donc j'ai 9,5 grammes d'hydratants du complexe hydratation intense j'en ai 9,5 grammes j'ai déjà mélangé à ma poudre de perlimpinpin là j'ai fait une espèce de petite patasse donc le miel le délacte des eaux la lavande le lavandin pardon et le complexe hydratation intense et j'ai autant vous dire que ça sent super bon la lavande voilà bien évidemment ce genre de truc c'est pas pour le visage c'est de la pierre pense c'est pas c'est pas des exfoliants pour le visage allez on y va voilà ça a fendu mon truc mais un peu peur là sous le coup allez hop comme ça de cette façon on évite les éclaves sur max bon ben puis c'est pas parce que c'est pour les pieds qu'il a pas quatre semaines de cure et comprend pas un ph à la fin de cure quand même mais là j'en ai mis 200 ml je vais poser la pâte ici et je vais venir touiller vous montrer quand même la pierre pense arrache la pierre ponce main ça va avoir une belle couleur miel tout ça je sens que ça va être très bien donc je le rappelle c'est bien pour la calosité des pieds c'est certainement pas pour autre chose quelqu'un vous pourriez vous arracher la peau pas le but un serait dommage ce que dommage de faire du naturel et de s'abîmer quand même hop voilà allez on coule je vais devoir le laisser légèrement incliné quand même parce que sinon tout va revenir par ici et je me retrouve avec des petits savants tout rikiki parce que mine de rien ça doit faire après on peut le monter jusqu'en haut quand il est plein sans doute la plaquette quand elle est pleine mais moi c'est pas le cas c'est pas grave voilà ce que ça dit je peux pas vous montrer derrière le petit dessin je peux pas vous le montrer vous vous doutez bien que si je retourne ça ça me fait une crêpe voilà donc on laisse sécher on recouvre on laisse sécher et puis dans se retrouve pas tout de suite là parce que je recommence à deuxième savants mais oui enfin je me comprends on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage enfin pour moi dans 48 heures 24 à 48 heures allez t'as là j'ai démoulé voilà ce que ça donne c'est aussi joli je trouve voilà c'est joli ou med j'ai un verre j'ai un droit bref voilà donc c'est surtout pas quelque chose avec lequel on va pouvoir se nettoyer le visage est un exfoliant pour les pieds parce que c'est fait avec de la de la poudre de pierre ponce donc c'est pour atténuer la calosité des pieds des talons et bien évidemment vous vous en doutez c'est une toute première là pour moi ça ce que je fais là alors est ce que j'ai mis assez de pierre ponce j'en sais rien toujours est il que ça c'est bien ça c'est super bien dissous dans toute la saponification dans tout le savon quoi dans toute la pâte hein saponification c'est ce qui arrive après donc dans toute la pâte ça c'est super bien dissous donc j'ai de la pierre ponce de la poudre de pierre ponce partout est ce que j'en ai mis assez je ne sais pas auquel cas quand j'en referai et ben je mettrai un peu plus de poudre de pierre ponce voilà et ben tout ça c'est attesté voilà ce que ça donne un petit savon très joli sont tout simples basique parfumé à la lavande donc ça sent super bon la lavande c'est vraiment ça sent très très bon dedans j'ai aussi mis des actifs hydratants donc tout bénef pour le pied quoi voilà ben c'est pareil à sa part en cure maintenant quatre à six semaines et puis et puis je vous en dirai des nouvelles parce que je ne tarderai pas à les tester je suis trop curieuse de savoir ce que ça donne voilà et je pense que vous aussi peut-être comme quoi ah bah c'est tout c'est tout c'est tout voilà les petits talents ils partent en cure quatre à six semaines allez c'est parti je vous en donnerai des nouvelles quand même j'ai un peu de mal à faire les les retours parce que je manque énormément de temps en plus j'ai eu une grippe j'ai eu une grippe donc là maintenant ça va mieux mais du coup tout ça a fait que ben on perd du on perd du temps quand on est malade encore on va pas se plaindre je vais pas me plaindre quoi une grippe c'est pas ça m'a pas tué je n'ai pas le droit de me plaindre il y a certainement d'autres personnes qui ont plus le droit de se plaindre que moi ça c'est sûr est certain bon sur ce je vous fais des gros bisous vous en donnerai des nouvelles d'ici quatre à six semaines dans le lait centure quand même allez apportez vous bien en attendant ciao bye les filles et les garçons vous 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 Sous-titrage FR ?